C'est depuis la cité historique d'Aboumé que le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement Mopade sonne l'assaut pour la mobilisation des jeunes engagés dans l'espace politique au Bénin. Mais sur les fonds baptismaux le 28 août 2021, le Mopade s'est positionné comme un mouvement politique à l'écoute de la jeunesse sans distinction aucune. Trois ans après sa création, le mouvement présidé par cet homme reste toujours fidèle à ses engagements avec des défis orientés vers les élections générales de 2026. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter dans nos rangs des militants convaincus de l'idéologie du Mopade qui n'est autre que la justice sociale, de la vision et des objectifs du Mopade. Des militants qui représentent un réseau solide et dynamique à travers tout le pays. Ce séminaire est une étape décisive pour le Mopade car il marque le début d'une mobilisation renforcée en vue des élections générales de 2026. Notre objectif en organisant ce séminaire est de montrer que le Mopade est non seulement un acteur majeur mais également un exemple de militantisme adapté aux réalités de la jeune génération. Et c'est pourquoi, depuis ce lieu, nous avons décidé de mieux nous outiller et rassembler davantage les ingrédients nécessaires à cette préparation que nous souhaitons bien assaisonner pour nous permettre cette métaphore. A travers des panels nourris d'échanges interactifs, des jeunes pourvus d'expérience ont exposé des pistes de réflexion qui mettent en avant l'engagement et le militantisme de la jeunesse dans la vie en communauté avec un point d'honneur sur les enjeux électoraux à venir. A travers les militants du Mopade, je trouve que c'est une opportunité pour m'adresser à toute la jeunesse béninoise et surtout par ce temps vers lequel nous allons, surtout par ce que nous savons de l'implication des jeunes dans la vie sociopolitique de façon générale et beaucoup plus dans les questions liées à la politique. J'estime qu'il faut doter nos frères et soeurs qui interviennent dans les environnements politiques, qu'il faut les doter d'outils, de moyens pour améliorer l'effet de leur présence sur le terrain politique. La jeunesse ne devrait plus s'entendre seulement par des slogans, il faut que les jeunes soient promus, il faut aussi, il faut ça. Au-delà des slogans, il y a un travail de base qu'il faut faire, il y a une préparation qu'il est important de faire de façon à ce que quand enfin le moment viendra que ces jeunes soient promus, ils puissent assumer de façon franche et satisfaisante leurs différentes responsabilités et missions. Donc c'est cet aspect du sujet que j'ai voulu partager avec les camarades ce matin pour que nous puissions aller au-delà des slogans et proposer des interventions de type nouveau. A travers cette sortie, les jeunes affirment leur indépendance à l'égard des groupes politiques qui les exploitent comme des bétails électoraux. Cette sortie d'abomé est un nouveau départ pour le MOPAD qui s'inscrit dans la sphère politique nationale avec de nouvelles approches.